Euh... Quelque chose ne m'a pas, mon pote ? Tu as l'air... glacé jusqu'aux os ! Ouais, désolé pour ça. J'ai juste une squelettone de choses en tête. Oh non ! Quelle situation difficile ! Je sais. Je suis allé chez un médecin, mais il n'était pas très... ZUMERUSTIC ! Oh, et pourquoi cela ? Eh bien, je lui ai tout dit à propos de mes problèmes. Alors il t'a regardé à travers... Ouais, mais il n'était pas très sympathique. Pourquoi ? Il t'a appelé... Tête d'os ! Pfff ! Hé 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 ! Attends, attends, j'en ai une. Tu as entendu parler du vieil qui a inventé Black Toc Toc ? Laisse-moi deviner. Il a remporte ! Et un bruit ! Pff ! Hé 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 ! C'est presque comme... Je savais ce que tu allais dire ! Hé hé ! Oh, désolé Gameine. Hé hé ! Alors... Cette Gameine... Et... Tout ça ? Oh, ouais ! Tu te vaut probablement assez confus ! Hé gamine, va jouer plus loin, moi et l'autre Sans, on doit parler. Nope, une crise de colère ne me fera pas changer d'avis. Ok, ok, mais seulement parce que je t'aime Frisk. Là, maintenant va jouer gamine. L'humain joue avec les Gaster Blaster ? Hé, ouais, je les ai utilisés pour essayer de tuer la gamine, mais à la place c'est lié d'amitié avec eux. Hein ? La gamine que je connais n'est pas si gentille. Ouais, tu as eu affaire à Kara. La vraie Frisk c'est celle-ci, et elle est coincée ici depuis bien plus longtemps que moi. Hmm, et l'éléphant dans la pièce. Comment es-tu pas mort ? Hé. Qui a dit que j'étais souvent ? Calme-toi, hé, je ne suis pas mort. Une partie vivante peut-être, quelque part entre les deux. On commence au mauvais moment de toute façon. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour les cauchemars. Ce n'était pas intentionnel. Et... ça non plus. Nous ne sommes pas censés exister comme ça. Ça a vraiment commencé quand j'ai regardé les vidéos de Snowdin. Je voulais m'assurer. Peut-être que la gamine n'avait pas tué Paps. Je veux dire, Paps ne ferait pas de mal à une mouche. Mais, nope. Papyrus l'a épargné. Et sans arrière-pensée, Papyrus a été assassiné. Undyne est morte. Le fils m'a supplié d'évacuer. Je pense qu'elle savait ce que j'avais l'intention de faire. Je suis descendu dans le vrai labo. Même après la mort de Papyrus, j'aurais peut-être dû laisser tout continuer. Je savais que le venger était inutile. Je savais que sauver tout le monde était inutile. Les rapports ont bien appris. Peu importe ce que je faisais, tout se réalisait. Nous oublierions tous les détails. Et l'anomalie continuerait de jouer avec nos vies. Comme si nous étions un tas de jouets dans une boîte à jouer. Hé, tu sais comment nous sommes. Normalement, nous ne faisons que dormir. Faire comme si c'était un mauvais rêve. Mais au fur et à mesure que ma timeline progressait, les rapports étaient de plus en plus mal. Si je laissais ça continuer, le monde serait reset. Comme toujours. Et dans la prochaine timeline, la tienne en fait. Une semaine après cette timeline, toutes les timelines se termineraient pour toujours. Toutes les timelines se termineraient... pour toujours ? Yup, et cette galine en était la cause. Au moment où tu as commencé à recevoir les informations, tu étais trop occupé à protéger Papyrus. Hmm, tu nous regardais ? Ouais, je peux observer le monde. Pas vraiment interagir avec. D'une manière ou d'une autre, j'aurais peut-être pu battre cette gamine par moi-même. Mais c'était trop important. Je n'avais rien d'autre à perdre. Donc, si ça n'a pas marché, eh bien... Il ne me reste plus que... la peau sur les os. Hé hé ! Honnêtement, je pensais que j'allais juste fondre. Et c'est ce qui s'est passé. Presque. Je ne pouvais pas me laisser faire. D'une manière ou d'une autre, la détermination est une putain de drogue. J'avais déjà la détermination de quand ? Eh bien... Tu sais... Mais j'espérais que peut-être ça abandonnerait plus que ce que je n'avais besoin. De désespoir, j'espérais qu'une fois que je l'aurais tué, que je pourrais avoir assez de détermination pour surpasser la sienne. Assez pour prendre le contrôle des timelines. Et le pouvoir d'arrêter les risettes pour toujours. La gamine est morte. Et en quelque sorte, je me suis retrouvé ici. La détermination m'a permis de trouver cet endroit dans l'espace-temps. C'était ça ! J'ai enfin eu des réponses. C'est comme ça que l'humain manipulait le temps. Mais maintenant, je pouvais aussi le faire. Je pouvais tout arrêter. Je pouvais vraiment sauver tout le monde. Je suppose que tout ne fonctionne pas toujours comme on l'a prévu. Oh oh oh... Désolé, Sam. L'écran s'éteint. On dirait que le monde s'est enfin reset. Il est temps pour toi de partir. Attends ! Mais... Il y a encore beaucoup de choses que je ne comprends pas. Je sais. Je vais essayer de voir s'il est possible de parler directement à nouveau dans tes rêves. Je ne connais toujours pas les limites de ce que je peux faire maintenant. Mais il y a une chose importante dont tu dois te rappeler. Kara est en possession du corps de Frisk. Et tu as modifié la timeline en tuant Kara. Ça signifie que Kara va se concentrer sur toi. Le terrain de jeu a changé. Kara s'intéresse de nouveau à ce monde. Nous devons faire en sorte de garder Kara intéressé et Sam. Si Kara s'ennuie, toute existence cessera. Tu dois garder Kara amusé jusqu'à ce que nous trouvions un moyen de l'empêcher de finir avec tout ceci. Et peu importe ce que fait Kara, tu dois l'endurer. Pour le bien de tous. Hé ! Je peux le faire. Après tout, ça ne passe pas... Au travers ? On a toujours été des sacs d'os amusants. Héhé ! Mais juste une dernière chose, d'accord ? S'il te plait. Eh bien, c'est à propos de... Héhé ! Je veux dire... Papyrus. Il avait l'air si heureux. Je... Juste... Merci. Merci d'être si gentil avec lui. Bien sûr. Très bien. Welp. On se voit de l'autre côté, mon pote. hadim ? Héé ! Sous-titrage MFP.